Zyreel peut canaliser un pouvoir immense. Personne ne lui a appris à le contrôler ? Il se trouve ici. Visiblement, son... Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Syrie. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Zyreel, la cacher, puis y battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermorren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge ? Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix ? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'Empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Tris, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais ce n'est pas vrai ! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis. J'en ai ma claque ! On me traite comme un vulgaire paquet ! Il n'est pas question que je me tourne les pouces. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de me cacher. Tu as raison. Et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre. Il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités. Zyreel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle est un danger pour elle-même comme pour autrui. Il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi. C'est n'importe quoi. Et puisqu'il est question de courage, est celui de me parler directement au lieu de passer par Gérald. Je m'en vais. Mieux vaut la suivre. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation au plus vite. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad. Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jaskier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Combien de fois dois-je essayer ? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce. Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie. Pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème ? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais toi ? Quoi ? Regarder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances. Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vezemir, qui la tiens de Barman. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la cigu ? Les druides de Skelly, je l'utilise depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé ! Tu vas le regretter. Hé ! C'est de la triche. Mon vieil... C'est ce qu'on va voir. Tu m'attraperas pas ! Tu m'attraperas pas ! C'est parti ! Fini de rire. Tu vides pas par la couture. Tu vas le regretter. Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant ? Je vais m'enquérir de notre sage préféré. Gérald ! Gérald ! Debout ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Siri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça ? Au Mont Chauve de Vélène, plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlerith. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'es venue cette idée ? Qu'est-ce qui te prend ? Je dois venger Vésénir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlerith sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. Pourquoi je sens qu'Avalar n'appréciera pas cette idée ? Tu le vois dans les parages ? Je lui ai laissé une lettre. On le retrouvera à Novigrad. Viens, nous en parlerons en route. Je te suis. Tu es prêt ? Allons-y. Après la bataille de Kermorhen, alors que les défenseurs pensaient leur plaie et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Vélène. Sachant qu'elle y trouverait Imlerith au sommet du Mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les hommes de Perche-Fru, ils parlaient de cet endroit. Ard-Serbine, la demeure des dames de la forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, il pensait que les dames de la forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron ? Il s'est enfoncé dans les marais à la recherche de sa femme. Je ne sais pas s'il l'a retrouvée. C'est triste. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlerith. Les paysans de Vélène appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore totalement pourquoi. Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlerith. La vanité ? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, car en tir, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Je l'ai tué. C'est un écrongé. Laisse-les approcher. Mais, ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée. Vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu. Nangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai ? Parle pour toi. Suivez-moi. En quoi consiste cette fête ? Qu'est-ce que ça peut vous faire étranger ? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute la nuit, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles vos offrandes. Des enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants ? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne ? Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim ? Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction ? Oui, car ainsi vont-nous vivre. Un été de la beurre sous un lourd soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands. Parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glores ? Les anciens de Vélène tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Vélène ? Hélas, non. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Nous devrions y aller. Pressés de voir les dames ? Pas vrai ? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tecla, dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. Je l'ai déjà vue. C'est lui. Préparez-vous à sa vallée. Comme on se prépare à l'a... Bonjour. Je jeterais volontiers un coup d'œil. Bon va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Voyons ce que vous proposez, Dieu Bienvenue Regarde, un enfant Non, c'est un sélicole Je le connais, il s'appelle Jeannot Ça alors, te revoilà Et tu as trouvé la fille à ce que je vois Je m'appelle Jeannot Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vue Tu es passée devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire Moi c'est Siri, enchantée Comment vas-tu Jeannot ? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre Qu'est-ce qui t'amène ici ? Nous devons atteindre le sommet, tu peux nous aider ? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée Mais je sais que tu ne m'écouteras pas La fille est aussi têtu que toi Beaucoup plus têtu Je m'en doutais Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte C'est la vieille Tecla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais Alors autant faire demi-tour Nous devons atteindre le sommet, c'est important Cet éclat qu'il faut convaincre, pas moi Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner Nous serons honnêtes avec elle Elle est là-bas, dans cette tente Bonne chance Et à bientôt, peut-être La lune solaire La lune chante Je n'étais pas encore prête, encore un peu de patience Bienvenue Voilà, on s'arrête C'est les dames Pourquoi elles ne s'arrêtent pas Qui va là ? Eh bien, approche, jeune fille Bien À quoi ressemble-t-elle ? Les hanches étroites Les yeux pétillants Elle a l'air d'avoir du cran Tu as déjà connu un homme ? J'ai ma réponse Je te choisis, jeune fille Cette nuit, tu verras les dames Si elles montrent jusqu'au sommet, moi aussi Et quelle autre souris a rapporté le chat ? Un homme gris et sec Balafré Il a des yeux de vipère Oui Il pue le sang et le cadavre Il est vieux et stéril Je te renvoie, monstre La fille ira seule au sommet du mont Vous m'avez mal jugé Ne vous fiez pas aux apparences Jeune fille Ses cheveux sont blancs, mais il est plein de vie Et cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qu'il tue Les monstres et tous ceux qui lui barrent la route J'ai peut-être été un peu hâtive Il a peut-être encore de la vie en lui La tradition vous donne le droit de récuser mon choix Mais pour cela, vous devez surmonter les preuves Très bien, je relève le défi Suivez-moi Regardez bien C'est une pièce de l'ancien temps Son côté face représente Falca sur le bûcher C'est pourquoi on l'appelle le rein de la soumise Rapportez-moi la pièce Il va se passer quelque chose Il va bientôt se passer quelque chose C'est une pièce de l'ancien temps C'est une pièce de l'ancien temps C'est une pièce de l'ancien temps Je commençais à m'inquiéter Il va se passer quelque chose La voilà Que voulez-vous ? J'ai retrouvé votre pièce Elle pue la vase Je n'y suis pour rien Alors, vous allez tenir parole ? Je tiens toujours parole Montrez la pièce au gardien après la porte Il comprendra Marika vous ouvrira la porte Partez maintenant Ça s'est bien passé Ce n'est pas toi qui as dû plonger dans la grotte Arrête de te plaindre Tu es sorceleur Tu as déjà neuvé en gros Pas faux Il faudra que je te raconte cette fameuse chasse aux oeufs Locale On se doit plonger dans la rue Neuf, bœuf, dix. Quel est ton nom, jeune fille ? Et toi ? Quel est le tien ? Ton nom est sans importance, tu en recevras bientôt à nouveau. Tu peux passer. Et toi ? J'ai passé l'épreuve, ceci le prouve. Ça te dit quelque chose ? Le rein de l'insoumise. Une condamnation à mort. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? Non ! Costaud, le salopard. Le temps presse. Occupe-toi des moires, moi je me charge d'Hymlerith. D'après Avalar, elles vivent sous le chêne, au milieu des racines. Pas question. Hymlerith est pour moi. Tu veux la jouer à pierre-feuille-ciseaux ? Merde ! Revanche ! Pas question. Je vais grimper au sommet et toi tu te charges des moires. C'est pas juste. Ne les sous-estime pas, elles sont redoutables. Sois prudente. Toi aussi. Il faut que je descende. Je suis prêt. C'est parti. C'est parti.